Bonjour à tous c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment bien exposer nos plans en vidéo et ça quel que soit le profit de l'image. Bien sûr il y a déjà une tonne de vidéos d'articles expliquant comment bien exposer le vlog. Vous avez dû entendre des choses comme exposer à droite, deux stops au dessus ou encore conserver les hautes lumières mais dans cette vidéo en fait je ne vais pas vous expliquer réellement ces expressions. Je vais plutôt vous indiquer comment bien utiliser les outils présents dans nos boîtiers. Pour cette vidéo je vais prendre en exemple mon Lumix S5. Donc sur ce S5 comme sur votre boîtier on retrouve un premier outil d'aide à l'exposition, le compteur d'exposition. En effet c'est l'outil de lecture d'expo le plus basique et le plus répandu. A zéro il est dit que notre exposition est correcte. Si notre curseur est plutôt situé à gauche notre plan est sous-exposé, si c'est plutôt à droite on est sur-exposé. La mesure est simple et donc rapidement interprétée. Mais cet outil a un défaut majeur. Il donne seulement l'exposition générale de notre plan. Il ne donne pas l'exposition d'une partie plus précise comme un sujet lors d'une interview par exemple. On retrouve d'ailleurs le même défaut avec l'histogramme. Alors quel outil utiliser pour avoir une exposition plus précise en vidéo ? Le premier que je peux conseiller ce sont les zébras. On peut d'ailleurs les paramétrer très précisément avec le S5. Un visage bien exposé correspond en général à une exposition de 70-80% IRE. Zéro IRE correspond à un noir bouché et 100 correspond à des hautes lumières cramées. On règle donc notre zébra à 75% par exemple et on expose jusqu'à commencer à voir apparaître des zébras sur notre sujet. C'est un outil assez pratique même si honnêtement je l'utilise assez peu en fait. J'utilise par contre beaucoup le spot de luminance dont je vous ai parlé lors de ma vidéo de présentation du Lumix S5. On peut déplacer ce plan par l'écran tactile, il nous donne la valeur d'expo d'un point précis de notre plan. Je l'utilise donc assez souvent et il fait partie de mes deux outils préférés de lecture d'exposition. Car maintenant il est temps de vous présenter le numéro 1 pour moi et qui a le mérite de s'adapter à tous les profils d'image, le waveform. Contrairement à l'histogramme, le waveform nous donne l'exposition de toutes les zones de notre scène. Et cela en fait en temps réel. On retrouve notre échelle allant de 0 à 100 IRE comme repère. C'est très pratique pour des plans d'interview par exemple. On peut avoir une fenêtre surexposée, mais si le visage de notre sujet est lui correct, alors bah ça passe. On ne peut pas avoir cette info avec un histogramme par exemple. Et comme je vous le montre à l'image, la même scène aura un waveform différent suivant le profil d'image. Comme ici entre le vlog et le signalique dit. Le waveform s'adapte donc à chaque profil d'image. Ainsi on a toujours une exposition facile à faire et surtout correcte. Petit reproche concernant cet outil, il prend pas mal de place sur l'écran du boitier. Je vous conseille soit d'utiliser un moniteur externe pour l'afficher en plus grand, soit de paramétrer un bouton raccourci pour afficher ou non le waveform. D'ailleurs si vous ne savez pas comment personnaliser ces boutons sur les 5, j'ai fait une vidéo à ce sujet et je vous mets le lien juste ici. D'ailleurs en parlant de ça, un autre bouton perso que j'utilise pour exposer mon vlog, c'est l'affichage ou non de l'assistant lutte. Il permet de simuler un affichage REC 709 par exemple lors des prises de vues en vlog. C'est souvent plus pratique pour se rendre compte de certaines choses. Vous pouvez d'ailleurs importer vous-même par le biais de la carte SD une lutte perso si vous le souhaitez. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, le waveform est vraiment un outil puissant et pratique. On ne le trouve malheureusement que sur peu de boitiers. Parmi ceux-là on a les Lumix S, le GH5 mais aussi le Sigma FP que j'ai eu la chance d'essayer cet été. Vous avez une question, une remarque ou une astuce d'exposition à nous faire partager ? L'espace commentaire est fait pour cela et il est juste en dessous. D'autres vidéos sur le S5 sont programmées dans les semaines à venir. Ce boitier semble d'ailleurs avoir connu un beau succès commercial en fin d'année. C'est une bonne chose, ça veut dire que la monture elle se développe encore et encore et c'est très bien pour nous ses utilisateurs. En attendant les prochaines vidéos, prenez soin de vous.